Bonjour et bienvenue à Montembre. Vous connaissez tous Montembre ? Petite ville tranquille de Haute-Saint-Onge, au sud de la Charente-Maritime. Enfin, pas si tranquille ! Approchez-vous du lac Baron d'Esqueroux, vous verrez il y a de l'animation. Basse de loisirs, piscine, sport de plein air, etc. Il y amène tous les ans le Festival Free Musique. En gros, de quoi vous occupez ? Vous trouvez que ce n'est pas assez ? Attendez un peu, il y a une surprise pour vous. Le labyrinthe de Montembre. Explication. L'idée du labyrinthe est venue un jour comme ça, en me baladant, en considérant que nous avions toujours un problème de choix dans la vie. C'était ni oui ni non, c'était oui, non, peut-être. Et après avoir eu une lecture, je me suis dit que nous sommes devant des choix labyrinthiques. J'ai essayé de voir, en discutant avec d'autres, comment on pouvait transposer, sous la forme d'un parc, cette histoire de labyrinthe. Et puis, en même temps, nous avions sur Montembre un parc magnifique, un parc de 300 hectares de forêt, avec un lac, avec une habitude de promenade, que ce soit à cheval, à vélo, à pied. Et le site était tout désigné pour pouvoir réaliser un parc à thème, à thème de labyrinthe. Donc, avec une toute petite équipe, toute petite équipe composée de trois personnes, en fait, nous avons commencé à écrire ce que pouvait être un parc à thème, qui respecte l'environnement, mais qui respecte l'environnement, je dirais, au niveau très haut, puisque nous sommes dans des zones protégées. Et en même temps, cette petite équipe devait travailler autour du concept. Et nous avons décliné tous les concepts de labyrinthe possibles, en considérant que le labyrinthe, ça n'est pas obligatoirement des barrières. Et puis, on en arrive là, aujourd'hui, à une conception d'un parc unique au monde, qui se développe sur plus de 11 hectares, qui décline plusieurs types de labyrinthe avec un outil qui est un outil moderne, complètement immatériel, puisqu'il s'agit du numérique. Et en fait, vous allez trouver votre chemin sur les labyrinthes en utilisant l'outil numérique, tout en étant physiquement présent. La conception du parc a été confiée à l'atelier Philippe Madec et ses associés. Voici quelques explications sur la maison du labyrinthe. Pour ma part, je suis l'architecte, bien sûr le mandataire, mais l'architecte de l'équipe, celui qui est le plus attaché à la dimension bâtie, autour de la maison du parc des labyrinthes. Le bâtiment d'accueil est une sorte de belvédère, un peu surélevé, qui permet à la fois de voir l'étendue du lac et la beauté du lac déjà présent ici, et aussi de la Pinède. Ce belvédère protège finalement, au niveau du sol, d'autres types d'activités qui seront, elles, moins liées au parc des labyrinthes, à proprement parler, mais qui seront là des opportunités, on va dire, de vie quotidienne et citoyenne. Ce bâtiment a été conçu avec tout ce que la haute qualité environnementale nous permet d'avoir aujourd'hui en référence, à la fois l'emploi de matériaux sains, à la fois une recherche de la performance énergétique. C'est un bâtiment frugal qui consomme peu d'énergie et qui fait appel aux ressources locales. L'idée, c'est bien d'utiliser le bois local, mais aussi la pierre locale, puisque c'est un bâtiment qui est essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui un bâtiment biosourcé. On a la chance d'avoir une forêt, et cette forêt en soi est un labyrinthe. Une forêt, ce sont des étapes différentes de la Pinède, très ordonnées, très jeunes, plus âgées, et puis toute une série d'embahissements de broussailles au sol. Et la façon d'aborder le labyrinthe de la façon la plus naturelle qui soit, était de considérer la broussaille comme étant le support dans lequel on allait tailler pour creuser le labyrinthe. Et donc on s'appuie sur toutes les lignes de végétation et sur toutes les transverses pour dessiner un labyrinthe uniquement par la façon de travailler la forêt, de travailler l'embroussaillement, de débroussailler, d'abattre certains arbres, etc. Et donc ça, cette forêt, sur toute la surface de l'emprise, crée son propre labyrinthe. Le parc sera en fait constitué de six labyrinthes. Le Labyrinthe Landart, labyrinthe d'installation et d'exposition artistique éphémère. Le Labyrinthe Enquête, où vous deviendrez de grands détectives munis de vos smartphones. Le Labyrinthe Histoire, où l'application mobile vous guidera à travers une histoire dont vous êtes le héros. Le Labyrinthe Orientation, où il ne faut pas perdre ses repères dans ce parcours semé d'embûches. Le Labyrinthe d'Essence, où toucher, voir et sentir seront de mise. Et le Labyrinthe, taillé dans les hautes herbes pour les plus petits. Donc le multimédia et les nouvelles technologies dans le futur parc des Labyrinthes de Montandre ont une place extrêmement importante, pour plusieurs raisons. Elles participent à proposer aux visiteurs une visite attractive et augmentée. Elles permettent de faire vivre le parc et de le faire évoluer au fil des années, en mettant à disposition de l'exploitant et donc du parc des outils de mise à jour et de renouvellement des contenus et des différentes expériences de visite. Ces technologies ne sont pas excluantes. Elles vont permettre à tout type de visiteurs, que ce soit des enfants, des adultes, des familles, des groupes ou même des entreprises dans le cadre de la privatisation du parc, de venir vivre des expériences de jeu au travers des différents labyrinthes. Alors la chose assez inouïe de ce lieu, c'est qu'elle combine les deux expériences, physique et numérique. Et nous, nous sommes chargés justement d'assurer le lien entre ce terrain particulier, la forêt, qui est rendue labyrinthique par le travail de paysage et puis l'expérience numérique pure. Donc on va se perdre dans le numérique, se perdre dans la forêt, par l'intermédiaire d'un certain nombre de moyens scénographiques. La Haute-Saint-Onge est une terre entreprenante. Elle a voulu, il y a un certain nombre d'années, devenir un grand lieu touristique. Elle est à la porte de Bordeaux, son immense agglomération en plein développement. Et nous avons construit autour des thèmes qui sont les nôtres, qui sont souvent particuliers, originaux. Elle a construit tout un maillage de lieux attractifs. Alors les lieux attractifs, c'est les Antilles de Jonzac. C'est une île des Antilles sous une toile de tente. C'est la maison du Cognac, parce que le Cognac est un marqueur fort. C'est le port de Vitreuset. Au-delà du port de Vitreuset, c'est la balade sur la Gironde. Et puis c'est la maison de la forêt. Et puis là, c'est un lieu ludique que nous préparons, au milieu de la forêt de Montande, cette belle forêt de pins, à côté de ce lac merveilleux. Eh bien, nous faisons un labyrinthe où on va essayer de se trouver, mais de se retrouver pour comprendre le monde qui entoure, pour comprendre l'histoire. Voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est un moment agréable. Avec toute une famille ou trois générations, pourront partager la modernité avec leur appareil téléphonique, avec l'iPhone, avec leur tablette, la tradition avec les métiers, avec le paysage, avec la géologie, avec la nature. Voilà ce que sera le labyrinthe. Ce sera un lieu merveilleux, attractif, où j'espère que nous serons très nombreux à vous accueillir. Le labyrinthe de Montandre doit ouvrir ses portes courant 2017. En attendant, il faudra patienter encore un peu. Le labyrinthe de Montandre doit ouvrir ses portes courant 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada